Corrigeons le QCM du chapitre 6, le QCM qui est de la page 101. Dans la première partie du QCM, on a des questions sur les changements d'état des corps purs. On nous dit une transformation physique se produit quand ? De l'eau au bout d'une casserole, c'est vrai, c'est une vaporisation. Un morceau de verre se brise ? Non, on n'a pas un changement d'état. Un portail métallique rouille ? Non plus. Pour l'acé, ce n'est pas un changement d'état, c'est une transformation chimique qu'on reverra au chapitre 7. Lors d'une transformation physique, les espèces chimiques sont formées ? Non, ça sera vrai dans les transformations chimiques qu'on verra au chapitre 7, mais ce n'est pas une transformation physique. Les espèces mises en jeu ne sont pas modifiées ? Oui, c'est bien le cas, et il se produit un changement d'état. Donc les bonnes réponses sont B et C. Le changement d'état de l'eau, de l'état liquide à l'état vapeur, est une vaporisation. Le changement d'état d'une espèce à l'état solide, de l'état solide à l'état liquide, ici c'est une fusion. Ne pas confondre avec la dissolution, attention, la dissolution ça n'a rien à voir. Je vous en reparle justement dans la question d'après. Lorsque du sucre en poudre est versé dans un verre contenant de l'eau, le sucre fond, alors ça c'est ce qu'on dit dans le vocabulaire courant, mais c'est faux, ça n'est pas la bonne réponse, je vais vous expliquer juste après. L'eau et le sucre se mélangent ? Ben oui, ils se mélangent. Et le sucre se dissout, c'est vrai. Donc les bonnes réponses c'est B et C. Alors petite explication, on dit souvent qu'on fait fondre du sucre, or ça n'est pas vrai. Ça n'est pas une fusion du sucre, mais une dissolution du sucre quand on met du sucre dans l'eau, d'accord ? Donc ce qui se passe c'est quoi ? C'est simplement que le sucre qui est à l'état solide ne devient pas vraiment à l'état liquide. Les molécules sont dissoutes à l'intérieur de l'eau, c'est un autre état qu'on appellera l'état aqueux, et qu'on verra dans le chapitre 7 qui suit. Question 6. Lors du changement d'état d'une espèce chimique, la température est de ce qu'on sente ? Oui, c'est vrai. Donc la température varie, c'est faux. Et de l'énergie est échangée, c'est vrai. J'en profite vite fait pour passer sur le graphique qui est juste à côté. Lors d'un changement d'état, vous avez ce qu'on appelle un palier de température, pendant lequel la température est constante. Par exemple, pour l'eau qui fond, l'eau est stabilisée à 0 degré Celsius, donc l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Donc la température reste bien constante, on a un palier de température, et au cours de cette transformation, de l'énergie est échangée entre la partie solide et liquide, ou en tout cas entre les deux états de la matière. Au cours de la fusion d'un glaçon d'eau, le glaçon d'eau a une température plus élevée que l'eau liquide obtenue ? Non, bien sûr, ce n'est pas le cas, ce n'est pas cohérent. A une température moins élevée que l'eau liquide obtenue ? Non plus. On vient de redire qu'il y avait un palier de température. Au cours de la fusion, c'est-à-dire au cours du changement d'état du glaçon, le glaçon s'est stabilisé à la même température que l'eau liquide, en l'occurrence à 0 degré Celsius. Donc la bonne réponse, c'était la C ici. Pour la question 8, le changement d'état proposé à la question 7 peut être modélisé par l'équation. Est-ce que ça, ça modélise une fusion ? Non. Si je passe de liquide à solide, c'est une solidification. Est-ce que celle-là marche ? Oui. La bonne réponse, c'est la B. On passe de l'eau solide à l'eau liquide. Et ça, ça n'est pas une bonne équation. D'ailleurs, cet état que j'ai appelé AQ juste avant, je vous en reparlerai un peu plus tard dans les chapitres qui suivent. Passons à la deuxième partie du QCM, où on évoque plus les transferts d'énergie. C'est une notion qui n'est pas forcément évidente, en tout cas la première fois qu'on la voit. Et pour vous aider à la comprendre, notamment, je veux créer une comparaison avec les comptes bancaires. Alors, question 9. Si un système cède de l'énergie au milieu extérieur, alors on dit que la transformation est exothermique. Ça veut dire qu'elle va dégager de la chaleur vers l'extérieur. Elle cède de l'énergie au milieu extérieur. Et dans ce cas-là, l'énergie transférée est négative. Si je devais donner un exemple, je vous ai parlé du compte bancaire. Si vous regardez votre compte, quand vous recevez de l'argent sur votre compte, c'est compté en positif. Et quand vous perdez de l'argent sur votre compte, par exemple, quand vous avez fait un paiement, ça apparaît en négatif. C'est la même idée ici. Le système, ça serait votre compte bancaire. L'énergie, ça serait l'argent qui rentre ou que vous gagnez. Et quand vous cédez de l'argent à l'extérieur, c'est-à-dire quand vous faites un paiement, l'énergie transférée est négative. L'équivalent sur votre compte, c'est qu'il y aura une ligne négative qui va apparaître. Vous allez perdre un peu d'argent. Voilà pour cette comparaison. Je ne sais pas si elle vous aidera à comprendre. Et donc, si je reviens pour la question 9. Si un système cède de l'énergie au milieu extérieur, on dit que la transformation est exothermique. exothermique, voulant dire que ça va vers l'extérieur. Et donc, l'énergie transférée est négative. En question 10, lorsque la buée se forme sur une vitre. Alors là, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Est-ce que l'eau reçoit de l'énergie ? Est-ce que l'eau cède de l'énergie ? Est-ce que la transformation est exothermique ? Qu'est-ce qui se passe lorsque de la buée se forme sur une vitre ? Vous avez en fait de l'eau qui est à l'état gazeux ou vapeur. Et puis, elle va se déposer sur la vitre et ça va former des petites gouttes liquides. Donc, le changement d'état, c'est de l'eau qui était gazeuse et qui est devenue liquide. Elle passe d'un état peu ordonné à un état un peu plus ordonné. Donc, pour que de l'eau passe de l'état gazeux à liquide, c'est-à-dire vers une liquéfaction, eh bien, il faut forcément qu'elle cède de l'énergie. Elle cède de l'énergie, en fait, à la vitre sur laquelle elle se pose. La transformation est donc exothermique. Pour la question 11, l'énergie Q transférée lors d'un changement d'état, d'une masse M d'une espèce, est liée à l'énergie massique de changement d'état L ? Par la relation, eh bien, la bonne réponse, c'est la relation AQ égale à M fois L. Pour ça, je vous invite à revoir les deux vidéos du TP2, page 97, où on utilise justement ces formules. L'énergie massique de changement d'état L peut s'exprimer en quelle unité ? Alors, vous voyez le L qui est là. On peut vous poser la question là-dessus. Si je regarde cette formule-là, je vois que L, ça serait l'équivalent de Q divisé par M. Q, c'est une énergie, et M, c'est une masse, donc ça devrait être des joules divisé par des kilogrammes. Donc la bonne réponse, c'est la C. On peut juste analyser simplement dans le terme qui est donné l'énergie massique, c'est-à-dire l'énergie par masse. L'énergie, ça s'exprime en joules, d'accord ? Par masse, donc c'est par kilogramme, donc joules, kilogrammes, moins. Et enfin, pour finir, la chaleur latente de vaporisation de l'eau est élevée égale à 2260 kJ par kilogramme. La chaleur latente de liquéfaction de l'eau est inférieure, supérieure ou égale à moins 2260 kJ par kilogramme. La bonne réponse, c'est la réponse B. Réfléchissez en deux secondes. On me parle ici de la chaleur latente de vaporisation de l'eau, d'accord ? Et ensuite, on me pose la question de la chaleur latente de liquéfaction de l'eau. La liquéfaction, c'est la transformation inverse de la vaporisation. Dans la vaporisation, je transforme de l'eau liquide à l'état gazeuse. Et dans la liquéfaction, je transforme de l'eau gazeuse à l'état liquide. C'est donc la transformation inverse. La valeur sera donc la même. Et il y a simplement un signe moins, parce que dans ce cas-là, il faut fournir, donc dans le cas de la vaporisation, il faut fournir de l'énergie à l'eau qui est liquide et qui va passer à l'état gazeuse. Donc la valeur est positive. Dans le cas de la liquéfaction, on va faire passer l'eau de l'état gaze à l'état liquide. Il faut lui prendre de l'énergie. Il y a donc un signe négatif. Voilà pour la correction de ce QCM. Je vous invite éventuellement à le refaire de façon interactive. Et je vous rappelle que dans ce QCM, à chaque fois, on vous dit que s'il y a des erreurs, vous pouvez aller revoir tel ou tel paragraphe du cours. Ok ? A relire.